comment on commence une vidéo youtube aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul plus un mini vlog sur la japan expo vous savez j'y suis allée j'ai pas acheté énormément de choses mais j'ai acheté quand même pour bien 200 et quelques euros donc voilà j'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos avec les sites si j'ai récupéré toutes les cartes de visite ce n'est pas sûr mais voilà sans plus tarder je vous montre ce que j'ai acheté donc en premier lieu il faut savoir que j'ai eu très très mal aux pieds avec mes chaussures donc mon ami m'a dit achète des chaussettes marche en chaussettes dans la japan j'ai dit ok go j'avais pas du tout pensé à ça donc j'ai d'abord craqué sur cette petite paire de chaussettes avec des petits en plex et je me suis fait un peu violence j'ai commencé à continuer à marcher en me disant mais t'as pris des chaussettes blanches c'est dommage de les abîmer en marchant par terre avec et tout et là je tombe sur un petit vendeur qui faisait des chaussettes noires et en plus des chaussettes mais tellement mignonnes franchement regardez moi cette petite ligande zombie trop mignonne une petite tête de mort ici les premières m'ont coûté 10 euros et celle ci aussi oui c'est pas donné pour des chaussettes mais bon il fallait il fallait que je soulage métier donc voilà j'ai beaucoup aimé j'essaie de vous retrouver le vendeur pour celui ci je suis pas sûre d'avoir encore la carte de visite mais je vais regarder ensuite je me suis acheté une petite figurine de rennes je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo c'est un de mes persos préférés de mon regard et d'anime du coup voilà là elle est en version alice au pays des merveilles parce que la version normale était soaked out sur tous les stands j'en ai fait plein ils l'avaient plus ils avaient plus que rame et je voulais acheter les deux de base mais j'avais pas acheté juste rame alors que je préfère 100 fois sa sorte donc voilà mais j'ai trouvé que avec la robe d'alice au pays des merveilles elle était vraiment très mignonne et en plus c'est mon dessin de 10 mètres préférés donc voilà je vous laisse l'admirer ensuite j'ai pris une autre toute petite figurine de rennes que j'ai trouvé vraiment trop trop mignonne je vous la montre regardez comment elle est chou elle est un petit peu triste et tout ça mais je la trouve vraiment 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 trop mignonne et elle m'a coûté 10 euros donc voilà j'allais pas me priver puisque je la trouve vraiment trop chou ensuite j'ai pris les sabres de Zoro dans One Piece j'ai pris les trois j'étais venue pour ça c'est ce que je voulais c'était sur ma liste je pouvais pas vous les montrer ici parce que j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer donc je vous ai fait un petit close up juste avant donc je vous laisse avec ça donc voilà pour ce qui est des sabres de Zoro les sabres de Zoro vraiment je suis trop 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 contente parce que je les ai trouvés à un prix très raisonnable 75 euros les trois il faut savoir qu'à la Japan Expo il n'y a pas de sabre qui coupe on s'est interdit par la loi donc voilà c'est juste de la déco mais ils sont hyper bien faits ils sont super lourds les détails sont top et c'est pas du plastique plastique c'est vraiment de l'ultra bonne qualité donc j'étais très très contente pour un prix franchement nickel 75 euros les trois je crois que j'aurais pas pu trouver mieux c'était le stand c'était le mieux d'ailleurs sur d'autres stands le noir avait pas le petit logo sur tout le long du fourreau et du coup je me suis dit bah non en fait c'est pas les vrais quoi donc voilà très très heureuse de cet achat sachant que j'ai pas du tout trouvé des trucs tous les autres trucs qu'il y avait sur ma liste j'avais prévu de me prendre des bijoux j'aime je sais qu'il y a beaucoup de petits artisans qui font eux mêmes leurs bijoux etc qui viennent à Japan Expo souvent d'ailleurs on peut pas payer en carte bleue donc pensez à prendre de la monnaie donc c'est ce que j'avais fait je me suis pris une petite pokéball en crochet je trouve ça trop trop joli j'espère que j'arriverai un jour à faire des petites choses comme ça parce que j'aime beaucoup beaucoup c'est alors je vous donne le nom c'est pelote à la fraise je vous mettrai en barre d'infos leur instagram leur facebook etc pour les contacter si ça vous intéresse parce que vraiment ils font plein de petites choses comme ça et moi une petite pokéball comme ça dans mes petites tenues noires là je vais adorer vraiment trop bien ensuite je suis tombée sur des petits bijoux faits à la découpeuse laser avec des pierres vraiment dans le côté wicca ou witch tout ce que vous voulez très très gothique enfin voilà et ça se présente comme ça bien sûr c'est un choker à porter donc en ras du coulou comme ceci bon je l'ai pas encore porté donc il faudrait bien que je pense à le mettre du bon côté et à bien le centrer mais je suis très 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 contente de cette trouver je sais pas si on verra bien la pierre c'est une pierre de lune je crois en tout cas je suis tombée amoureuse de leur collection j'ai eu du mal à choisir mais vous le verrez tous les tâches sur le sur le mini vlog à la suite la petite entreprise s'appelle inéluctable ils font tout eux mêmes à la main et tout ce qui est collier avec des lanières c'est des lanières qui viennent directement du japon donc tout est de qualité japonaise donc ça m'a beaucoup 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 ensuite sur ma liste il y avait une figurine de kirwa de hunter hunter mais j'en ai trouvé qu'une qui était à 200 euros et j'avoue que c'était vraiment hors budget pour moi je n'ai rien trouvé d'autre le concernant à part il y avait un petit coussin mais je ne plaisais pas il n'était pas de très bonne facture on va dire ça comme ça et j'ai trouvé au tout dernier moment genre 20 minutes avant de partir ce petit t-shirt que j'ai trouvé vraiment trop cool parce qu'il a marqué juste ici franchement je le trouve génial en plus c'était la dernière taille s sachant que souvent c'est des tailles hommes pour les t-shirts et là c'était soit disant unisexe et au final c'est très très bien coupé la qualité est top il est déjà passé en machine parce que je l'avais déjà porté et franchement je suis trop contente parce que vous connaissez mon avant pour Kirwa donc voilà j'ai pas fait énormément d'achats mais j'avais un budget un peu pas serré mais j'avais un budget pour plein de choses je voulais pas dépenser dans tout et n'importe quoi parce que ça sert à rien de m'encomprer de choses que je vais pas finir par ne pas aimer ou des choses comme ça là je suis très 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 contente j'étais venue vraiment spécifiquement pour les sabres de Zorro et je voulais vraiment une figurine de Kirwa mais je l'ai pas trouvé donc c'est pas grave les petits bijoux c'était sur ma liste aussi je voulais des choses Pokémon j'en ai trouvé donc franchement vraiment 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 ravie donc voilà je vous laisse avec un petit aperçu de la Japan Expo 2019 donc les 20 ans de la Japan Expo et je vous dis à la prochaine ! ch'a mindful que les enfants sanglerant Sous-titrage ST' 501 ... 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